Nous constatons aujourd'hui une problématique concernant la répartition géographique des hôpitaux. Comment en sommes-nous arrivés à une telle situation ? Eh bien nous en sommes arrivés à une telle situation, c'est qu'aujourd'hui en fait, on a fermé des hôpitaux en France dans un seul but financier. Malheureusement, quand on regarde, je veux dire, le serment d'Hippocrate, c'est d'avoir un accès équitable des soins à tout le monde, et d'une façon, je veux dire, non économique. Et aujourd'hui, vu les problèmes qui existent financiers, on a fermé des hôpitaux, ce qui a créé des zones de désertification médicale, de manque d'hôpitaux, de proximité médicale, qui nous amènent à des situations où le patient est obligé de faire 80, 100, voire plus kilomètres pour pouvoir avoir accès à des soins. Quelles sont les autres conséquences directes ? Conséquences directes, eh bien, comme je vous disais, c'est qu'aujourd'hui on est en train de travailler à une médecine à deux vitesses, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir accès des soins, et d'autres pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez des gens qui ne peuvent plus se soigner, ou alors qui sont, je veux dire, qui arrivent trop tard, qui ont subi, je veux dire, des accouchements, par exemple, en pleine nature, dans des automobiles, on voit différentes situations qui sont complètement déraisonnables par rapport à la réalité de tous les jours. Et quelles seraient les solutions à adopter ? Alors la solution, il y a une solution à mettre en place pour obtenir une proximité équitable des soins à tous, c'est de développer ce qu'on appelle des pôles pluridisciplinaires de santé. Donc, dans lequel il va y avoir des professionnels de la santé, donc des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes, des gynécologues, il peut y avoir des gériates, des pédiates, différentes spécialités, cardiologues, donc pour avoir une proximité des soins équitables à tous, mais aussi des professions paramilitales, kinés, des chirurgiens dentistes, qu'on a oublié de nommer, qui aujourd'hui sont appelés à, je veux dire, à être en manque d'effectifs. On est en train de créer une certaine désertification à ce niveau-là aussi, mais aussi de tout ce qui est associatif, c'est-à-dire de développer ces pôles de santé dans lesquels on peut avoir, le développer des services à la personne, des soins à la personne et de l'hospitalisation à domicile. Merci. Merci, à bientôt.